Cette vidéo est déconseillée aux personnes sensibles et aux fans enceintes, si elles sont professeurs d'anglais. Vous voulez utiliser des images comme textures ? Aucun problème ! Glissez-déposez tout bêtement votre image depuis votre ordinateur jusque sur la fenêtre du NoteTree, ce qui équivaut à aller dans le menu Add, Texture, Images, Texture, à cliquer sur le bouton Open et à sélectionner votre image dans le navigateur qui s'ouvre. Ce nœud a deux sorties. Color correspond à l'image en elle-même et Alpha à la couche de transparence représentée en noir et blanc. Le noir représentant les zones transparentes et le blanc les zones opaques. En reliant Color à votre entrée, Base Color, votre objet se recouvre de l'image demandée. Si vous avez déjà quelque chose de connecté à cette entrée, vous pouvez passer par un MixNode pour mélanger les deux sources avant d'envoyer le tout dans l'entrée Base Color. Et bien sûr, vous pouvez tout aussi bien connecter votre image à une autre entrée du principelette BSDF pour toutes sortes de résultats plus ou moins intéressants. Mais bien que ça soit amusant cinq minutes, vous allez vite vous rendre compte qu'il vous manque quelque chose. Pouvoir mettre une image sur votre objet est bien, mais il y a de grandes chances pour que la façon dont celle-ci est appliquée ne corresponde pas exactement à ce que vous aviez en tête. Vous pourriez vouloir la bouger, la tourner, la grandir, et même faire coïncider spécifiquement certaines parties de l'image à certaines parties de l'objet. Pour cela, il vous faudra deux noeuds supplémentaires. Un Texture Coordinate et un Mapping. Vous pourriez bien sûr aller les chercher dans le menu. Pourquoi pas en tapant leur nom dans le menu Search ou en appuyant sur Shift A dans la fenêtre centrale pour faire apparaître le menu directement sous votre souris. Mais pourquoi s'embêter, puisque grâce à la donne Node Wrangler est le pouvoir de La flemme ! Il vous suffit de sélectionner le principelet de BSDF ou la texture et taper Ctrl T. Les nodes manquants apparaîtront automatiquement. Le premier, Texture Coordinate, vous donne le choix entre différentes façons de plaquer votre image sur l'objet. Generated applique l'image sur l'objet en s'ajustant à sa taille et sa rotation. Si vous étirez l'objet, l'image sera étirée également. Object fait la même chose, mais en vous permettant de choisir un autre objet de référence, que l'on désigne dans le dernier paramètre. Normal affiche une partie différente de l'image en fonction de la direction vers laquelle pointe la surface de l'objet. Camera affiche l'image comme si elle était carrée et appliquée depuis la direction de la caméra. Window est très proche, mais en étirant l'image au bord de la fenêtre. Réflexion, qui combine Window et Normal, affiche différentes parties de l'image selon la surface et l'angle de la caméra, ce qui vous donne cet effet de miroir. Et enfin UV, dont on reparlera dans un instant. Le second node, également très important, est nommé Mapping. Il vous permet d'effectuer sur les coordonnées précédentes une translation, une rotation et un changement d'échelle, le tout sur les trois axes de la 3D. On l'utilise pour ajuster le placement des images ou des textures en fonction de ses besoins. Tout l'intérêt de ce système de node, c'est que vous allez pouvoir partager ces transformations avec tout un tas d'autres textures et les déplacer toutes ensemble. Ou faire des choses complètement folles, comme par exemple envoyer la sortie de la Noise Texture dans l'entrée Vector d'une autre texture pour un résultat complètement psychédélique. A l'inverse, parfois, on désire gérer avec précision à quelle partie de l'objet correspond telle partie de l'image. Pour l'exemple, je relie simplement l'image à la matière sans rien entre les deux. Bon, bah, c'est pas top. Il faudrait pouvoir contrôler l'affichage de l'image sur les faces avec plus de précision. C'est là qu'interviennent les UV. Les UV sont... dangereux pour la peau, mais c'est pas le sujet. En 3D, les UV sont des cartes représentant notre objet à plat auquel le logiciel se référera pour appliquer l'image sur l'objet en trois dimensions. Vous pouvez voir la création d'UV comme un dépliage. On désigne les coutures le long duquel Blender découpera le modèle pour le mettre à plat, puis on déplace le dépliage sur l'image. Côté interface, pour gérer le dépliage en détail, vous pouvez passer sur l'onglet UV Editing. Le plus pratique reste d'afficher la matière sur le modèle 3D en utilisant le mode Shading. Si vous ne voyez pas les boutons d'affichage, utilisez la molette de la souris ou le clic milieu en survolant le menu pour le faire défiler. Ainsi que, si ce n'est déjà fait, d'afficher l'image choisie dans l'interface à plat en la sélectionnant dans la liste du menu du haut de la fenêtre. Notez bien qu'il faut être en mode Edit et que les faces soient sélectionnées dans le Viewport de droite pour que celles-ci apparaissent dans l'interface de gauche. Ça peut paraître contraignant, mais cela permet de travailler facilement sur une petite portion d'objet sans risquer de modifier accidentellement les faces non sélectionnées. Si votre objet n'est pas déjà déplié, vous allez devoir le faire par vous-même. Il faut sélectionner les arrêtes le long desquelles les UV seront coupées et les marquer en tapant U pour ouvrir le menu associé aux UV et en choisissant Marques Sim. Vous pouvez aussi effacer ces marques avec Clear Sim. En anglais, Sim veut dire couture. L'étape suivante sera, dans le menu U, d'utiliser la commande Unwrap. Waouh, tu l'as presque bien prononcée ! Merci, merci. Ce qui signifie dépliage. Il faut avoir sélectionné le modèle avant d'appuyer sur cette commande. Vous pouvez d'ailleurs ne sélectionner qu'une partie du modèle afin de le déplier morceau par morceau. A partir de là, vous pourrez, si vous le souhaitez, corriger le dépliage avec les mêmes raccourcis que dans les autres fenêtres. Sélectionner avec la souris, bouger avec G, tourner avec R, etc. Remarquez qu'outre la possibilité de sélectionner les vertices, les points ou les faces, cette interface propose sélectionner par groupe d'UV continu, ce qui pourra vous aider à faire le tri si les UV sont en bazar. Déplier un modèle correctement demande du temps et de la pratique. C'est pourquoi il existe des dépliages automatiques. Dans le Viewport et en mode Edit, sélectionnez tout ou une partie des faces et appuyez sur U. Smart UV Project a le mérite de faire, en un seul clic, un dépliage de n'importe quel objet, sans placer la moindre sim. Le dépliage obtenu est fonctionnel. Pas franchement propre ni optimisé, mais décent pour le peu d'efforts investis. Autre solution très rapide, Project From View génère des UV d'après l'angle de vue de votre Viewport actuel. C'est probablement la solution la plus instinctive quand on veut superposer une photo sur un objet. Il y a évidemment plein d'autres outils intégrés pour vous aider à déplier ou modifier vos UV. Mais pour ne pas vous surcharger d'infos maintenant, je vais passer à la dernière commande très utile de cette interface. Quand votre objet est déplié, vous avez la possibilité d'exporter votre dépliage pour l'éditer dans un logiciel tiers. Dans le menu UV, cliquez sur Export UV Layout. Choisissez un nom, un emplacement, et éventuellement modifiez la taille d'image exportée dans la barre latérale. Vous obtenez sur votre ordinateur une image en PNG, semi-transparente, que vous pourrez ouvrir dans n'importe quel logiciel de dessin, afin de dessiner par vous-même une texture que vous pourrez ensuite réimporter dans Blender pour la réappliquer à votre modèle. Encore plus simple, retournons à l'utilisation d'images en elles-mêmes. Évidemment, ni les débutants, ni les professionnels ne veulent perdre de temps à faire ou chercher des images pour texturer leurs objets. Il existe pas mal de sites internet rassemblant des teraoctets d'images libres, gratuites et de bonne qualité. Je peux vous conseiller, par exemple, le site ambiante-cg.com qui propose des banques de textures toutes prêtes, incluant généralement plusieurs images à raccorder au niveau de la couleur, la spéculaire, le displacement, le bump ou la normal map. Ces deux dernières images remplissent un rôle similaire, simulant des reliefs supplémentaires sur l'objet. Ces images doivent se connecter par l'intermédiaire de nodes portant ces noms-là. Il faudrait une autre vidéo pour en expliquer le fonctionnement. Heureusement, il y a encore et toujours la flemme et cet add-on, Node Wrangler, qui est une vraie bénédiction. Sur les sites où vous téléchargez vos images, celles-ci sont généralement fournies par paquets nommés selon une nomenclature précise, à savoir un nom de base commun à tous les fichiers et un suffixe comme alb, diff ou col pour la couleur, spec pour la spéculaire, nor pour la normal map, etc. Alors, pour vous faire gagner du temps, vous avez un raccourci génial qui consiste à sélectionner le principlet BSDF et faire CTRL-SHIFT-T. Cela vous ouvrira un menu pour sélectionner non pas les images une à une, mais toutes ensemble. Chacune se retrouvera automatiquement connectée à la bonne entrée du principlet BSDF est reliée au node Mapping et Texture Coordinate. Il arrive que certaines images ne soient pas importées parce que l'add-on est tombé sur un suffixe qu'il ne connaît pas. Dans ce cas, la solution est d'aller dans le menu Préférences, onglet Add-on, et de retrouver Node Wrangler dans la liste, ou de commencer à taper son nom dans la barre de recherche, puis d'ouvrir les préférences de l'add-on en cliquant sur la petite flèche à gauche de son nom. Outre la liste de tous les raccourcis qu'offre cet add-on, vous trouverez aussi un bouton Edit Tags for Auto Texture Detection in Principlet BSDF Setup. Bah en fait, là c'était pas terrible. Oui, désolé. C'est ici que vous pourrez ajouter tous les suffixes qui vous manquent, comme diff avec un seul F pour la couleur, dis pour le displacement, ou nm pour les normal maps. Et comme Noël est dans à peine plus de 300 jours, vous avez le droit à un cadeau. Wow, un cadeau ? Trop bien ! Pour tester tout ce que je viens de vous montrer, en suivant le lien en description ou en passant par la page ressources de mon site internet, vous pouvez obtenir gratuitement une texture de plancher en chaîne. Wow, un plancher en chaîne ? Trop bien ! Euh, je rêve, vous vous foutez de moi. Grâce à tes précédents tutos, je peux faire une soucoupe volante en chaîne. Wow, trop bien ! Une station spatiale en chaîne. Wow, trop bien ! Une tomate en chaîne. Ça suffit, oui ! Il est très bien mon plancher en chaîne. Pour terminer, je voudrais attirer votre attention sur le premier menu de la fenêtre des nœuds. On y trouve Object, car c'est ici que vous modifiez la matière de l'objet. Mais il y a aussi l'option World qui permet de modifier l'arrière-plan. Cette interface est directement reliée à l'onglet World Properties du panneau des propriétés, à droite de l'écran. Vous pouvez modifier non seulement la couleur du fond, mais aussi y faire toutes les choses que nous avons évoquées avec les objets, comme appliquer des textures, telles que le très utile Sky Texture, qui génère automatiquement un ciel basique et personnalisable. Modifier les couleurs et même appliquer une image avec les habituels nœuds que vous pouvez ajouter avec Ctrl T pour contrôler la façon dont la texture est appliquée. Que ce soit la façon d'un décor avec la sortie Generated ou ajustée au bord de l'image avec la sortie Window. Allez, on y est presque ! Dans la prochaine vidéo, nous attaquerons le dernier pan primordial de ces bases de Blender, à savoir gérer votre caméra, vos lumières et faire un rendu. Alors à bientôt et bonne création à tous !